Génération Optimiste Génération Optimiste De revenir en synthèse Sur l'ensemble des points clés Que nous avons vu Donc je vais faire un petit rappel De l'ensemble et puis après je vais évoluer Sur la notion d'être acteur De sa vie et puis Pour répondre aussi peut-être probablement A pas mal de questions autour de ça Qu'est-ce qu'on trouve plus concrètement Dans une formation pour ceux qui auraient envie Ou qui ont posé des questions dans ce sens Et puis enfin à partir de là On va boucler puisque finalement C'est très vite passé Alors première chose que nous avons vu ensemble Je vous rappelle qu'on est parti sur Cinq axes importants Le premier c'est la notion de valeur et d'aspiration Que je vous proposais d'associer Au pouce avec cette idée De relever chaque jour Ce qui est vraiment important pour vous Et d'associer à chaque fois que vous vivez Quelque chose de positif De mettre le pouce en l'air Ah oui ça c'est vraiment bien pour moi Pour rentrer en conscience De ce qui est vraiment important pour vous Ça c'est le premier axe important Et on va situer ça comme le premier pilier Celui des valeurs Et à travers ça De conscientiser de plus en plus Ce à quoi vous donnez de l'importance Ensuite la deuxième séance C'est s'orienter sur ses objectifs C'est-à-dire comment définir un objectif De façon à se donner le plus de chances De l'atteindre Qu'est-ce que propose concrètement La PNL là-dedans On a vu qu'il y avait cinq étapes L'importance La première c'est De définir ce que l'on veut Et là de solliciter Le cerveau droit C'est-à-dire apprendre A avoir une image Une représentation Donc ça s'appelle Représenter ça de manière dissociée C'est-à-dire se voir dans la situation Telle que le On le souhaiterait Alors je prenais je crois Un exemple sur la communication Donc si je fonctionnais au meilleur de moi-même On aime beaucoup la question du comme si En PNL C'est-à-dire si ça fonctionnait bien Ça fonctionnerait comment Et donc du coup D'identifier à la fois La posture Mais aussi Le sourire Les gestes L'attitude Bien sûr aussi Le ton de voix La vitesse de la voix L'intonation de la voix Et puis enfin De se centrer sur le ressenti Et une fois Qu'on a comme ça Une image De ce que l'on est au meilleur De soi-même Dans une situation par exemple De relation Et bien de s'interroger Sur la deuxième partie C'est-à-dire Quelles sont les conséquences Que ça a pour moi Qu'est-ce que ça va nourrir d'important A moyen terme et à long terme Et ne pas hésiter A remonter sur plusieurs niveaux Pour mettre au jour Ces valeurs Et puis enfin Une fois qu'on a pris conscience Des conséquences A moyen terme et à long terme Et bien on va s'interroger Sur l'impact Que ça peut avoir Que d'être Dans cette qualité d'attitude Par exemple avec ses enfants Quand on est réveillé le matin En se mettant à la place Justement Des personnes concernées Et là De s'interroger Véritablement Sur l'impact Que peut avoir Mon attitude positive Quand je suis avec eux De toute façon A donner Bien sûr Une conscience Plus affinée encore De cet impact positif Pour l'environnement Ce qui viendra donc Renforcer l'objectif Et une fois que J'en suis là Alors D'aller arriver Sur le Quatrième point Le premier point C'était l'objectif Deuxième point Les conséquences Troisième point Les alliances C'est-à-dire la prise en compte Des personnes impliquées Puis enfin Le quatrième point C'est l'attitude Particulière Que j'ai à développer Dans Qu'est-ce que je fais Que je ne fais pas toujours Si je voulais exceller encore plus C'est vrai que je vais mettre en place C'est de l'attitude Le comportement Qui va permettre le résultat Et puis enfin On a fini par Aller chercher cette ressource C'est-à-dire au fond Si j'ai pleinement réussi Mon objectif Qu'est-ce que je ressens intérieurement Et ce que je vous disais L'important C'est qu'il s'agit là De vraiment connecter A la ressource C'est-à-dire au ressenti positif Que je tire Par le bénéfice De cet objectif Et une fois que je suis monté dedans Et bien on va associer Dans le cerveau Cette émotion A l'objectif C'est-à-dire on va reprendre L'objectif Qu'on a visualisé En l'associant à cette émotion On va reprendre Les conséquences L'objectif Les bénéfices Que je vais en tirer Les bénéfices que j'ai Que les personnes concernées Vont en tirer aussi Enfin D'associer les comportements Positifs A cette émotion Et enfin De valider Que c'est une belle attitude Pour moi Et que c'est une belle façon Pour moi de me comporter Voilà tout ça Pour pouvoir associer Au niveau du ressenti L'ensemble Des éléments Que nous aurons clarifiés Et ça c'est très important Parce que On va voir après Que c'est vraiment Le ressenti Qui conduit notre vie Parce qu'on sait Et c'est pour ça Que ce travail D'association Entre la perception Que j'ai de l'objectif Et le ressenti Et le ressenti positif Que j'ai de l'intérieur De moi C'est la clé C'est vraiment Le point Le plus important En PNL Voilà Donc ça c'était Pour travailler Sur la direction C'est cette orientation Qu'on associe Donc dans cette deuxième séance A cet index Et puis après On a travaillé Sur la notion De responsabilité A l'égard De ces comportements Et pour ça De savoir Que ce qui sous-tend Nos comportements Ce sont nos ressources Et je vous proposais Dans cette troisième partie Et bien une technique Pour permettre De renforcer Votre état ressources A partir d'ancrages On appelle les ancrages C'est donc cette association Qu'on peut avoir Entre un état émotionnel Et une attitude Un comportement Ce qu'on appelle Un déclencheur Et donc je vous montrerai Comment retrouver Aussi souvent Que vous le souhaitez Cet état ressources Le renforcer Pour pouvoir Évidemment Eh bien Donnez-nous vous-même Dans les situations Qui vous semblaient Les plus importantes Donc ça c'est vraiment Cette association Qu'il y a Entre ce sentiment Et les comportements C'est une clé Une clé très importante C'est ce qu'on a vu Dans le troisième La troisième partie Enfin on s'est penché Sur la communication Et là je vais vous donner Quelques indications Particulières Concernant cette communication Au niveau conscient Préconscient Inconscient Je vous ai dit Qu'il y a une chose Très importante C'est que quand une personne Défend une idée Ce n'est pas l'idée Qu'elle défend Mais le sentiment Qu'il y a derrière Et c'est pour ça Que quand on écoute Quand on veut Accroître Cette qualité de relation Il faut accroître Cette capacité D'écoute De perception Des informations Et notamment Apprendre à écouter C'est apprendre À prendre en compte Le point de vue de l'autre Pas seulement dans ce qu'il défend Comme idée Mais surtout dans ce qu'il ressent Et c'est pour ça Que je vous donnais Quelques techniques D'écoute Et de reformulation précise À montrer que je suis Relancer Poser des questions précises Et puis en cas de divergence De point de vue Trois réflexes importants À modifier Passer de l'affirmation À la question Ensuite Apprendre à aller vers De la précision Et non pas rester Dans des généralisations Et puis enfin Je vous disais L'attitude non-verbale Qui va bien sûr Avoir un impact Beaucoup plus important Que tout le reste Une attitude d'ouverture Plutôt qu'une attitude De fermeture Voilà Donc tout ça est repris En cette structure En cours numéro 3 Et puis le dernier Un dernier élément Qu'on a vu ensemble C'est l'évolution Et là je vais vous parler De quatre postures Une posture pleinement centrée Sur justement C'est important Qui est en nous Une deuxième centrée Sur les attitudes Qui permettent aujourd'hui D'améliorer C'est important Ces petites choses Qu'on peut faire chaque jour Pour améliorer Notre comportement Et c'est celui-là C'est cette dynamique D'amélioration constante Qui est intéressante C'est relever Comment je m'y prends Pour voir les résultats Que j'ai Et qu'est-ce que je peux Encore améliorer Que ce soit dans ma manière Par exemple De gérer mes émotions De communiquer De gérer ma vie De gérer mon argent De gérer ma santé Enfin tout ça De s'interroger Sur ces petites choses Que je peux améliorer Ça c'était le pilier numéro 2 Le pilier numéro 3 De sourire A ses frustrations Pour justement Repasser en pilier numéro 2 Sourire à ses frustrations C'est-à-dire écouter C'est-à-dire écouter Ce qui ne me satisfait pas toujours Pour pouvoir réfléchir Eh bien Qu'est-ce que je peux mettre en place Pour faire face A ces contraintes Je vous proposais Du coup Ce petit exercice simple Qui consiste à relever Au moins pendant 3 jours 3 petites sources De frustration par jour Et de vous dire Qu'est-ce que je peux transformer Pour pouvoir résoudre Ce problème Ne plus être embêté avec ça Pour les 3 prochaines années Donc développer une créativité Une prise en compte De la sûre de ses frustrations Et une créativité Sur les attitudes A mettre en place Pour pouvoir définitivement Régler ça Donc c'est comme ça Que ce pilier 3 Qui est cette ouverture A ses frustrations Permet de revenir en pilier 2 Pour travailler sur L'amélioration de l'attitude De façon à pouvoir satisfaire Davantage encore Ce qui est important Pour vous Ce qu'on est en pilier 1 Et si jamais Le pilier 3 n'est pas rempli Alors je vous expliquais Combien on peut ensuite Tomber dans le pilier 4 C'est-à-dire Développer comme ça Par automatisme En fait Des attitudes Qui vont aller A l'encontre de nos besoins Qui sont des attitudes De fuite D'attaque Enfin bref Que je précise Tout ça Dans cette dernière C'est-à-dire Alors En synthèse de tout ça Qu'est-ce qui va rester D'important Et bien c'est cette notion D'être acteur Parce qu'en fait C'est à ça que la PNL Nous conduit Être acteur de sa vie Qu'est-ce que ça veut dire Et bien c'est Au fond Si j'avais un grand cercle Comme ça Un grand rond Je mettrais à l'extérieur Toutes les contraintes Et là je dois vous dire Que quel que soit Le développement personnel Que vous allez faire Vous aurez toujours Autour de vous Des contraintes Des contraintes de temps Des contraintes d'argent Des contraintes de train Qui n'arrivent pas à l'heure De technologies Qui ne fonctionnent pas Comme vous voulez Des contraintes Enfin bref Vous aurez toujours Des contraintes Par contre Ce qui va évoluer C'est votre capacité A transformer ces contraintes C'est-à-dire Non pas les fuir Ou les attaquer Non pas les dévaloriser Ou les combattre Ce qui va être important C'est de les transformer Et pour ça C'est une attitude Notamment une attitude Relationnelle Qu'il va falloir intégrer Dans lesquelles En fait La position de base C'est d'intégrer Cette contrainte Comme quelque chose Qui est là Pour nous faire grandir Et c'est comme ça Qu'à travers Sa zone des possibles On va pouvoir Justement agir Sur cet environnement Donc on dessine Un grand cercle On met à l'extérieur Du grand cercle Toutes les contraintes Et puis on peut dessiner Un deuxième cercle Au centre de ce grand cercle Qui serait votre zone Des possibles Être acteur de sa vie Ça suppose Et bien de répondre Encore une fois A quelques grandes priorités La première Être conscient De ce qui est important Pour vous Notamment quand il y a Des contraintes qui arrivent Et vous allez voir Que la première chose Que vous aurez tendance A faire C'est à manifester Vos frustrations Et le plus important C'est de transformer Vos frustrations En besoin En demande En expression De ce qui est important Pour vous Donc quand il y a Une situation Qui se passe pas De vous dire au fond Qu'est-ce que cette situation Me permet d'apprendre D'intégrer D'important pour moi Ça c'est le point central On retrouve nos valeurs Ensuite pour avancer Sur cette notion D'amélioration De la situation Et bien on va travailler Sur cette notion D'objectif Qu'est-ce que je veux Précisément Ensuite aller chercher Les bons états ressources Puis enfin Comuniquer avec cet environnement De manière plus positive Et là vous allez trouver En fait un plan De quelque sorte Dans cette base De la PNL Qui vont permettre Qui vont permettre Justement de devenir Plus acteur En modifiant Cette capacité A reprendre la main Sur les situations Parfois un petit peu Compliquées Voilà alors Quand on travaille Justement en formation Et bien on va revenir En fait sur ces grands réflexes A la fois ces valeurs A la fois ces objectifs Dans ces solutions A la fois cette capacité D'aller chercher en soi Les ressources Qui permettent de donner Le meilleur de nous-mêmes Et puis enfin De sortir de ces relations De fait ou d'attaque Pour pouvoir justement Construire avec la différence Et puis de s'enrichir Cette situation Et c'est grâce à ça Que cette zone centrale Va s'accroître Et c'est ce que nous allons Travailler Dans des formations Donc on va revenir Sur tous ces fondamentaux On va apprendre vraiment A définir ces objectifs De manière vraiment précis C'est ce qu'on a fait Un petit peu ensemble Évidemment que Quand vous êtes en formation Le fait d'être accompagné Le fait d'avoir Des démonstrations Le fait de pouvoir pratiquer Le fait de pouvoir être Corriger Sur votre attitude Ça permet évidemment D'enrichir Votre savoir-faire Et donc d'intégrer Ces nouveaux réflexes Même chose au niveau Des ancrages Puisque ça veut Comprendre un petit peu Comment fonctionne Votre système émotionnel Apprendre à du coup Prendre en main En fait cette mécanique Puisque malheureusement On a peu passé de temps A l'école Apprendre à gérer Ces émotions Donc ça vaut vraiment le coup De consacrer un petit peu De temps là-dessus Parce que ça va vraiment Vous servir tous les jours Et pour un bon moment En tout cas pour des années C'est sûr Enfin travailler Sur ces modalités De communication Se mettre en situation Apprendre à développer Ces réflexes nouveaux En fait c'est un peu Comme apprendre à conduire Il s'agit de se mettre au volant Avoir quelqu'un autour de nous Qui va nous corriger Nous mettre dans des situations Un petit peu glissantes Et apprendre justement A reprendre la maîtrise de notre véhicule De façon à pouvoir devenir Encore une fois Plus acteur de notre vie Plus acteur de nos situations Voilà Donc c'est vraiment Ce que je vous suggère fortement Que ce soit avec nous Avec moi Avec d'autres Quels que soient les endroits Vous irez vous former Mais de consacrer du temps Pour accroître Vos capacités de développement Personnellement Ça a changé ma vie Et vraiment Je vous invite aujourd'hui A pousser le bouchon plus loin Si vous sentez Que vous avez envie De progresser D'évoluer D'améliorer vos relations D'améliorer La gestion de vos priorités D'améliorer Vos ressentis Vos émotions Parce que C'est dans ces dimensions-là Que vous verrez A quel point En fait L'être humain A des ressources A des richesses Et combien ça vaut le coup D'aller chercher Ces richesses Voilà Sachez en même temps Que aujourd'hui Si vous n'êtes pas encore Forcément prêt Parce qu'après tout On a tellement de choses à faire Que d'aller dans des formations Sachez bien sûr Je le rappelle Que vous pouvez accéder Aujourd'hui Sur internet A des sensibilisations Des vraies formations D'ailleurs Par le biais d'audio De vidéos Et des choses comme ça Je rappelle On a une plateforme Notamment Qui vous permet ça Si vous le souhaitez Pour découvrir Comme ça chez vous A n'importe quel moment Du jour ou de la nuit A ces contenus Je suis simplement D'aller sur PNL-audio-institut.com PNL-audio-institut.com Là vous verrez Il y a énormément De contenu Que vous pouvez acquérir Pour pouvoir Découvrir Intégrer Étape par étape Bien sûr De pouvoir profiter De l'ensemble De ces outils Voilà un petit peu En synthèse Que j'avais envie De vous dire Aujourd'hui N'hésitez pas A reprendre Ces audios A les réécouter Si vous avez besoin Et puis de compléter Si vous souhaitez Aller plus loin encore Avec la plateforme Dont je vous donnais L'adresse Et profitent Et profite des tas Des tas de gens Pour venir se former Donc j'ai eu De vous croiser De vous croiser Que vous avez pu Avoir avec moi Pour bâtir Cette semaine Alors ça me permet Paul De vous poser une question Qu'est-ce qui vous a décidé Finalement De nous rejoindre D'accepter notre invitation Pour cette semaine francophone De la PNL Pour tout vous dire J'ai beaucoup hésité Parce que c'est déjà Très intense Nos soirées En plus Enfin nos journées En plus on fait des soirées A thème Ce qui veut dire Qu'à chaque fois Que je vous ai quitté Je repartis encore Pour une heure D'intervention Mais ce qui m'a quand même Vraiment décidé C'est d'abord L'enthousiasme Que vous m'avez montré A l'idée De sensibiliser des gens A ce PNL Et puis surtout Parce que J'aime bien L'esprit De génération optimiste Parce que Moi je crois Que ce monde A besoin d'optimisme Et je trouve Que soutenir Toutes ces actions Qui vont Aujourd'hui Permettre Aux gens D'ouvrir Leur optimisme D'intégrer Des réflexes Voilà Qui vont leur permettre D'être plus optimiste Je trouve vraiment Que ça vaut le coup Et c'est pour ça Que c'est sans aucune hésitation Enfin j'ai eu un peu D'hésitation Parce que j'ai un problème Très chargé Mais dans le cœur J'ai eu vraiment envie De participer De répondre oui Présent en tout cas Parce que Je crois que Cette ambition Génération optimiste C'est des choses D'extraordinaire Et que j'ai eu vraiment Envie de soutenir J'espère que De nombreuses personnes Je pense que c'est une idée Qui sera probablement Renouvelée Et j'espère que Bien d'autres intervenants Répondront présents Parce que Je crois que le monde A tellement besoin Aujourd'hui D'actions orientées Sur le développement De l'optimisme Que je trouve Que c'est génial De soutenir Des actions Comme la vôtre Merci Paul Et je continue Dans les questions Comment avez-vous vécu D'ailleurs Je voudrais que vous m'expliquiez Vous de l'intérieur Parce qu'il est vrai Que vous aviez Une semaine particulièrement chargée Je rappelle que vous êtes En pleine effervescence Pendant toute une semaine Avec des formations En praloni en la Vanoise En pleine Savoie Alors comment avez-vous Vous pardon Comment avez-vous vécu Cette semaine de la PNL Cette semaine francophone De la PNL De l'intérieur De manière assez intense Parce qu'il faut savoir Que moi je suis parti Pour tout l'été Ça va durer deux mois Et là cette semaine C'était particulièrement dense Parce que d'abord J'ai un groupe à gérer Toute la journée On a eu la chance C'est qu'on est dans un espace Qui est fabuleux On a travaillé en montagne Parce qu'on a la possibilité Ici par les téléphériques De monter à plus de 2500 mètres Donc quand vous avez travaillé Sur vos valeurs A plus de 2500 mètres Ça vous charge en énergie En plus je suis un passionné De sport Donc on en profite Parce qu'il y a beaucoup de gens Dans le groupe Qui font du sport Donc du coup tout ça Ça met dans une énergie Très très élevée Et alors chaque soir J'avais toujours en tête Ce moment un peu privilégié Où je me disais Bon là il y a un petit challenge À tenir Parce qu'il faut parler Pendant un quart d'heure Et c'est pas simple De parler quand on n'a pas Le feedback direct Donc il faut à la fois Donner de la simplicité Il faut donner du concret Donc ça demande en fait Un travail de concentration Qui voilà Qui malgré le fait Que j'ai un peu de métier A pas été forcément si simple Donc voilà Je me suis Je l'ai fait avec le cœur Un peu en direct J'ai pas trop énormément préparé Parce que je trouve que C'est toujours mieux D'y aller comme ça Un petit peu Non pas à l'intuition Mais enfin bon De lâcher Simplement Et de laisser venir Ce qui vient Donc ça a été pour moi Très intense Ces moments À la fois De préparation rapide Puisque je vais passer D'un truc à un autre Et en même temps J'ai trouvé très très intéressant Et très riche De devoir comme ça En quelques minutes Enfin En très peu de temps Finalement Essayer de donner Un maximum de choses Paul vous êtes vraiment La référence Dans le paysage francophone De la PNN Plus de 25 ans D'expérience De connaissances De savoir Vous avez Comment dire Travaillé avec nous Toute la semaine Vous avez accepté De jouer le jeu avec nous Et moi j'aimerais Aller un petit peu plus loin Si vous aviez un conseil À nous offrir À l'ensemble de nos auditeurs À l'ensemble Des gens de génération optimiste Quel serait Le conseil Le conseil De la semaine Alors Ce qui me vient tout de suite Comme ça du fond du cœur C'est la considération La considération Que vous pouvez apporter À vous-même Et à vos proches C'est apprendre à aimer Quand je dis apprendre à aimer C'est apprendre À profiter des choses Que ce soit Votre petit déjeuner Que ce soit Le pain que vous mangez Que ce soit Le bisou que vous faites À vos enfants Que ce soit La chaleur du soleil Que ce soit Même quand vous avez De difficultés Vous êtes dans un magasin Vous faites la queue Profitez de ce moment Profitez de chaque respiration Profitez de Profitez Profitez Et rendre grâce Si je puis dire Parce que Il n'y a pas plus grande Intensité de vie Je trouve Que de vibrer Comme ça Par ces petites choses J'adore cette idée De faire du banal De l'exceptionnel Et s'il y avait une chose Comme ça C'est apprendre À être attentif À ses besoins Attentif aux ceux des autres Et sourire intérieurement C'est-à-dire De dégager cet optimisme Parce que le monde En a tellement besoin Donc une chose Un conseil A donner pour moi C'est Apprenez soin de vous Prenez Ayez de l'attention positive À votre regard Et à celle des personnes Qui vous entourent Quelles que soient Les personnes Que vous rencontrez Que ce soit Dans une pharmacie Dans une boulangerie Sur le marché Mais marquez De manière positive Les gens Par des petites attentions Qui ont l'air de rien Mais qui changent Tellement la couleur des gens Un sourire Mais quand on connait Et la puissance Un sourire D'une attention Offrir une fleur Un inconnu Faites un cadeau Qui surprend les gens C'est incroyable Ce que vous allez tirer Comme bonheur De surprendre les gens En leur faisant plaisir En leur offrant une petite chose C'est parfois pas grand chose Mais c'est tellement énorme Quand il y a cette intention de cœur Moi je crois que Quand l'homme aura découvert Véritablement La puissance de l'amour Et bien pour la deuxième fois De l'humanité Il aura découvert le feu Et je ne sais pas Si quelqu'un l'a déjà dit ou pas Mais en tout cas C'est ce qui me vient comme ça là maintenant Et vraiment C'est une chose importante Aujourd'hui C'est revenir vers cette notion D'attention à soi-même Et aux autres Et apporter de l'attention Dans tout sens du terme Dans le sens noble du terme Valoriser Prendre en compte Considérer Ces petites attentions Qui ont l'air de rien Mais qui changent tout Allez Paul Une dernière petite question Pour conclure Une question qui me vient Vraiment Enfin Une question que j'ai l'habitude De poser en règle générale A mes invités C'est qu'est-ce qui vous rend Optimiste Pour l'avenir ? Je crois que c'est un état d'esprit D'abord L'optimisme C'est quelque chose qui se travaille Et puis L'optimisme génère de l'optimisme Par exemple Si je suis optimiste Dans une relation avec un inconnu Je génère automatiquement Des choses qui sont positives Donc je crois que l'optimisme Naît de l'intérieur Et se mesure à l'extérieur C'est-à-dire que Pour que je sois nourri de l'extérieur Par des choses qui sont plaisantes Il faut que j'aille chercher Cet optimisme à l'intérieur Donc pour développer cet optimisme Enfin C'est d'être optimiste Aussi simplement que ça C'est-à-dire C'est un peu comme un enfant Et apprendre à apprécier les choses Et à se rendre compte Que le monde est fait d'abondance Parce que Si j'avais juste une chose A faire remarquer C'est que Pendant que Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais si vous regardez autour de vous C'est incroyable Cette abondance Qui vous entoure Tous les restaurants Qui sont ouverts Des fois que vous passez par là Vous allez dans n'importe quel supermarché Des gens ont bossé depuis 4h du matin Pour étaler les boîtes Vous avez une abondance Des gens travaillent toute la journée Pour s'y prendre dans ce que vous avez besoin Donc ces petites choses-là Pour moi C'est ce qui me rend le plus optimiste C'est-à-dire Et je crois que ça commence de l'intérieur C'est une éducation C'est une façon de voir le monde C'est une philosophie de vie Mais qui se traduit Pas seulement par Par une perception interne Mais qui se mesure Par des feedbacks externes Voilà c'est ça Merci Paul Pour cette sixième Et dernière intervention A l'occasion de la semaine francophone De la PNL Il est donc maintenant L'heure de se quitter Vous pouvez retrouver L'intégralité de ce programme Sur www.generationoptimiste.com Ou sur notre chaîne YouTube A la playlist Paul Pironnet C'était donc La semaine francophone De la PNL En direct de Pralognan-Lavanoise En compagnie de Paul Pironnet Experts, certifs égaux Et praticiens PNL Merci à tous D'avoir suivi ce programme Paul Pironnet Le mot de la fin Est pour vous Alors une petite correction C'est que je ne suis pas praticien Mais enseignant en PNL Puisque ça fait partie des Voilà Mais les choses c'est pour les petites choses Et pour finir Un grand, grand, grand merci Et bravo encore Pour tout ce que vous faites Pour votre croissance Et pour celle des autres Continuez dans cette voie Vous êtes des personnes Exceptionnelles Ne l'oubliez pas Rayonnez-le de l'intérieur Rayonnez-le de l'extérieur Et profitez pleinement De l'été De vos proches Et merci encore Pour votre participation Votre ouverture Votre collaboration Dans cette semaine Merci à vous Et au grand plaisir peut-être De vous croiser un jour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada